Merci de votre attention Madame Monsieur. Merci de votre attention. de la visite d'Etat en Chine du Président de la République. C'était mardi un rendez-vous avec les grandes entreprises publiques et privées chinoises. Je vous propose d'écouter le Président Forna Xinbi à l'ouverture de ce forum économique Shintovo. Je voudrais avant tout remercier sincèrement le Président Xi Jinping et le gouvernement de la République populaire de Chine pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à la délégation qui l'accompagne et à moi-même. C'est un témoignage renouvelé de l'excellence des relations qui existent aux deux pays. C'est bien d'amitié et de fraternité, parce que ces centaines d'armes maintenant, ont été le socle d'une coopération synodobolaise judieuse qui a permis à nos deux peuples de se rapprocher et de s'assister mutuellement dans l'intérêt de nos deux nations. La tenue de ce forum en est encore une preuve tangible. Elle est une manifestation de la volonté interne de nos deux pays de poursuivre sur cette voie qui mène le peuple vers la prospérité. C'est dire que le Président Forum s'insère dans une tradition déjà ancienne de solidarité par laquelle nous recherchons des solutions à nos préoccupations connues. Pour le moment où se tient cette rencontre, je voudrais ici réitérer ma reconnaissance et ma gratitude à l'endroit des plus hautes autorités de la République populaire de Chine pour leur contribution au développement des économies en Afrique. Et je voudrais une parenthèse pour rappeler certaines décisions que nous avons prises lors du sommet de Jeannesbourg. D'abord, le constat que les écoles humaines africaines souffrent de trois boulots de tremblement. L'insuffisance des infrastructures, la disponibilité des ressources financières et parfois l'inadéquation des ressources humaines. C'est pour régler ces problèmes que le DIP au programme a été proposé aux pays africains que nous avons acceptés. C'est aussi pour cela que nous sommes mis d'accord sur la méthode à laquelle nous adhérons. C'est-à-dire que le gouvernement représente les entreprises et le secteur privé gèrent, le marché régul, et tout cela pour une coopération mutuellement fructueuse. Je voudrais à la même occasion l'adresser des remerciements à vous tous qui avez répondu aussi nombreux à notre invitation et qui vous êtes déplacés pour participer activement à ce forum d'échange, à appeler à renforcer la connaissance mutuelle des opportunités de l'affaires existantes dans nos deux pays. C'est aussi le lieu pour moi de féliciter et d'encourager les entreprises et les opérateurs chinois qui oeuvrent actuellement chez nous et avec qui nous avons ensemble traversé aussi bien des périodes vastes que des moments difficiles que le taureau, notre pays, a connus pendant plusieurs décennies. Cependant, le taureau a fait des progrès sensibles ces dernières années sur beaucoup de plans et certains parmi vous ici en sont témoins. En effet, mesdames et messieurs, depuis 2006, le taureau a pris un nouveau virage. Dans une démarche inclusive, nous avons pu bâtir un consensus politique national qui se consolide d'année en année avec le renforcement des institutions républicaines et la participation de toutes et de tous à la gestion de la ville nationale. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de figurer au rang des pays les plus stables en Afrique de l'Ouest une stabilité politique qui se doule d'une sécurité garantie aux personnes et aux biens. Nous avons également engagé un vaste programme de réformes à l'avenir économique, structurelles et sectorielles qui a consisté notamment en l'asservissement des finances publiques et du secteur financier ainsi qu'à l'amélioration de l'organisation des entreprises publiques. Nous avons mis en œuvre des mesures courageuses pour améliorer le climat des affaires, ce qui nous a permis d'enregistrer d'importants investissements privés, y compris d'opérateurs économiques chinois. Je me permets à cet égard d'indiquer que les investissements phares des partenaires chinois au Togo se sont concentrés sur la construction d'un terminal à conteneurs au port autonome de l'Omé, la construction de la nouvelle interrogar de l'arrivée internationale de l'Institut Yadéma à l'Omé, ainsi que de l'aménagement et de bitumage de plusieurs consents routiers. Les réformes entreprises ont eu pour effet, entre autres, la relance de la croissance économique dont le rythme connaît une amélioration constante depuis 2008 avec un taux de croissance situé entre 5 et 6 %. Malgré cette performance, le potentiel de notre économie reste, nous en sommes convaincus, largement sous-exploité. En effet, d'importantes opportunités d'affaires existent dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'agro-industrie, des billets et des services. De même, des nombreux besoins restent encore à satisfaire dans les domaines comme les infrastructures, les transports, l'énergie, l'eau, la télécommunication, dont des plans l'arrangement de la production économique. relever nos défis dans ces secteurs nécessite de lourds investissements, alors que les capacités financières s'attachent à celles du gouvernement restent limitées. La stratégie à moyen terme du gouvernement visant à l'accélération de la croissance pour ancrer davantage le taux gros sous le centime de l'émergence économique, nous impose de mobiliser plus de capitaux privés et d'investissements directs et étrangers. Pour finir, je tiens à souligner que notre pays dispose de quelques atouts importants pour les opérateurs chinois. Une économie bien intégrée en Afrique de l'Ouest grâce à notre partenance à l'Union économique et monétaire de l'Ouest africaine et à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien que le Togo est pour les investisseurs chinois la porte d'entrée sur un marché de plus de 300 millions d'âmes. C'est pourquoi en attendant que les précisions nous soient fournies sur les opportunités d'investissement mon message vaut à la voie saine et claire. Le Togo est une destination sûre en Afrique de l'Ouest. Vous y êtes pas également mais vivement invité pour faire prospérer vos affaires et notre économie. les administrations publiques sont désormais outillées pour faciliter votre installation dans des conditions de transparence et de célébrité optimales. Les opérateurs économiques nationaux sont en quête de partenariés à gagnants et gagnants. Il n'y a pas mon sens de raison hésité. Enclenchons-nous donc en toute confiance dans ce déjà je vous dis bienvenue au Togo. Je vous remercie. Et voilà le président Faurinia Singh à l'ouverture donc du forum économique Chintogo. On l'a entendu tout à l'heure le chef de l'État l'offensive plutôt avec lui une diplomatie plutôt économique. Le résumé des travaux Nestor Boujou notre envoi spécial en Chine. Premier du genre le forum économique Chintogo organisé par le conseil chinois pour la promotion du commerce international la chambre de commerce international de Chine et l'ambassade du Togo à Chine a connu la participation d'une dizaine d'hommes d'affaires togolais. Ils ont fait le déplacement de la capitale chinoise pour partager des informations avec les opérateurs économiques de la Chine. C'est une rencontre donc du donner et du recevoir pour faciliter les investissements d'un côté comme de l'autre. Certains entrepreneurs ne cachent pas leur satisfaction par rapport à l'initiative. Oui, je tiens tout d'abord à remercier le chef de l'État qui nous a associés à ce forum pour que nous puissions prendre contact avec les opérateurs économiques chinois qui sont venus d'ailleurs nombreux participer à ce forum. Et donc après l'entrevue avec le chef de l'État nous sommes restés en relation B2B pour discuter affaires et vous savez combien de fois l'axe Togo-Chine est prisé par les opérateurs économiques Togolais et il y a 80% de relations d'affaires entre la Chine et le Togo. Donc ceci dit c'est bien de pouvoir rencontrer ces zones d'affaires et revenir à performer encore les relations économiques du Togo. Le Togo est engagé depuis dans des réformes économiques et à ce titre il faudrait qu'il y ait des investisseurs et pour avoir des investisseurs il faut montrer les investisseurs l'attractivité du Togo la destination togolaise et ça ne va pas seulement dans un sens puisqu'il s'agit de coopération il faut également que les opérateurs économiques togolais voient un peu comment les relations doivent être entre la Chine et le Togo et c'est pour cela que nous saluons cette initiative qui a eu lieu et je suis certain que compte tenu des réformes et de la détermination des autorités à faire avancer les choses sur le plan économique au Togo je suis certain que les opérateurs économiques si moi trouveront un intérêt à aller vers le Togo qui aujourd'hui est en pleine mutation avec ce forum une nouvelle ère de coopération sino-togolaise a pris forme à son tour la chambre de commerce et d'aide d'institut du Togo va aussi tenir un autre forum ce sera le 5 juin prochain à Shanghai toujours en Chine la série des entretiens que le chef de l'état le président Fong Nassimbe a eu sur place en Chine avec d'abord ce soir le premier ministre chinois ensuite avec le président du comité populaire chinois les rencontres de l'Est de l'Ossou véritable visite de l'état de Fong Nassimbe à terre chinoise après sa rencontre avec le président Xi Jinping au lendemain de son arrivée à Pékin le chef de l'état au troisième lieu de son séjour a eu des échanges avec le premier ministre Li Keqiang les discussions ont été élargies aux membres de la délégation togolaise ainsi qu'à d'autres personnalités chinoises autre haut dirigeant rencontré le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale Sang Tijian Tout comme le président Xi Jinping les discussions avec le premier ministre et le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ont été axées sur la consolidation des relations chino-togolaises qui ont cette année 44 ans Le chef de l'état togolais souhaite plus de présence chinoise au Togo pour accompagner le pays dans son processus de développement économique et social Le président de la République togolaise a posé un autre acte fort à Pékin Il a procédé à un dépôt de gerbe au monument des héros du peuple sur la célèbre place Tiananmen La Chine est un pays grand par sa taille sa puissance militaire économique et par sa culture L'une de ses merveilles culturelles est le théâtre de Pékin Le président Faurès Mdanyazimbe a visité cette gigantesque œuvre dont le rayonnement va au-delà de ce pays continent Dans la folie cette annonce la société China pour les groupes Caproi Chine va construire 10 000 logements sociaux à Lomé dans sa banlieue une convention a été signée à ce propos en Chine lors de cette visite d'État du président Faurès Mdanyazimbe sur place le chef de l'État était d'ailleurs vous allez le voir au siège de cette entreprise le compte rendu on retrouve Néstor Mounzou Le groupe politique a eu le privilège d'accueillir le président Faurès Mdanyazimbe au cours de son séjour en Chine La rencontre a eu lieu en deux phases la première a consisté à la présentation au chef de l'État et à sa suite des domaines d'intervention de la société Le polygroupe est spécialisé dans la défense la fourniture d'énergie de l'eau dans l'extraction des ressources minières et dans les travaux publics Au cours de la deuxième phase les autorités de la société ont fourni d'amples explications sur ces interventions Le Togo est intéressé par l'eau l'énergie et les travaux de construction mais dans l'immédiat ce sont les travaux publics qui retiennent l'attention du Togo Le gouvernement togolais et le groupe Poli ont signé séance tenante un accord de partenariat pour la construction de 10 000 logements sociaux Le président de la République a aussi effectué des visites en province Il a été à Chengdu à environ 1500 km au sud-ouest de Pékin Il a eu des discussions avec les hauts responsables de la province de Sichuan province à laquelle se rattache Chengdu A Chengdu Forgna Simbe s'est rendu dans une ferme agropastorale Ici se fait une culture biologique sur de petites superficies mais avec de bons rendements Le chef de l'État veut que le Togo s'en inspire Ici nous sommes impressionnés par d'abord la productivité c'est-à-dire que sur un espace réduit on produit beaucoup beaucoup de céréales et de produits bio aussi dans le Togo ont une plus grande valeur sur le marché Je pense que c'est vers cette agriculture qu'il faut aller c'est-à-dire qui assure des revenus importants aux agriculteurs et qui en même temps aident à produire des produits de qualité et donc favorables à la santé des hommes et des femmes La coopération que nous avons avec la République populaire de Chine dans le domaine agricole se concentre sur la formation et l'apprentissage des techniques agricoles de Chine et aussi sur la production de semences qui assure un rendement important Chine Il était notamment à Chenzhen capitale de la Provence de Guangdong avant de visiter les installations portugaires et rencontrer les responsables de Chine American Group une journée bouclée dans la Chenzhen High Tech Industrial Zone Nous reviendrons sur toutes ces images avec nos envois spéciaux en Chine Voilà ce qu'on pouvait dire Retour au Togo il est 20h18 l'actualité c'est aussi cette annonce faite au Premier ministre ce matin par le PDG du groupe du laboratoire d'eau-pharma bientôt une usine de fabrication de produits pharmaceutiques qui sera implantée chez nous au Togo c'est ce qu'il est allé dire au chef du gouvernement Kouamil Selam Klasou qui a reçu également Dr Moïse Fiadjo président de la plateforme du secteur privé de la santé au Togo avec sa délégation la amélioration des soins de santé a été l'objet des échanges des précisions au micro de Carmen Madjish Akakou Je suis venu voir le Premier ministre pour lui parler d'un grand projet que nous avons actuellement au Togo il s'agit de l'implantation d'une usine pharmaceutique une usine très moderne qui va commencer sa production bien qu'il a déjà commencé sa production au Togo c'est une usine de fabrication de soluté ce qu'on appelle communément sérum sérum salé sérum glucosé acringia donc cette soluté on en a besoin pratiquement chaque jour jusque là nous ne faisons qu'importe de l'Europe de la Chine de l'Inde on transporte de l'eau de la série vers notre pays et parfois on ne sait pas comment est cette eau donc on a décidé de faire ça nous-mêmes au Togo puisque nous avons comme matière première l'eau ensuite on va importer des granulés de polyéthylène on va fabriquer les flacons on remplit les flacons on ferme les flacons en une seule fois par une grande machine allemande c'est-à-dire que l'usine nous avons pratiquement des machines européennes allemand autrichien italien donc ces machines sont les mêmes avec lesquelles les grands producteurs de sérums au monde Bebram Fraisier du Nouveau travail ils nous ont conseillé ce sont aussi des partenaires et nous sommes venus aujourd'hui rendre visite au Premier ministre pour lui expliquer que maintenant nous avons une usine fonctionnelle au Togo et on va avoir des produits de très haute qualité qui n'ont rien envoyé avec les produits européens pour nos populations pas seulement au Togo parce que nous sommes en zone franche mais aussi dans la sous-région la réponse de son excellent a été très positive pour nous accompagner et comme c'est des produits de première nécessité nous avons besoin de ça et le ministre de la santé qui est à notre côté était aussi présent nous sommes très contents que le gouvernement le président de la république nous soutienne et vont nous accompagner pour un accomplissement vraiment grandiose de ce projet de la santé de la santé Il est connu que dans le pays africain, la plupart de l'offre de soins est donnée par les acteurs du secteur privé de la santé. Et c'est ainsi que tous les acteurs du secteur privé de la santé se sont regroupés dans une association que nous appelons la plateforme du secteur privé de la santé. C'est une association qui a été constituée en décembre dernier et nous sommes venus nous présenter à son excellence pour lui donner les objectifs de cette association et qui est de permettre à la population d'avoir accès aux soins de qualité sur toute l'étendue du territoire. Un de nos objectifs également, c'est d'arriver à rassembler tous ces acteurs-là au sein d'une association à ce que tous ces acteurs puissent se parler, puissent s'organiser et puissent participer efficacement à l'amélioration des indicateurs de santé dans notre pays. Son excellence, M. le Premier ministre, nous a reçus et a bien compris nos objectifs et a promis que le gouvernement mette à notre disposition tous les éléments nécessaires pour nous permettre de mener à bien notre mission. Et la présence de M. le ministre de la Santé montre bien l'engagement du gouvernement à faire développer non seulement le secteur privé de la santé au Togo, mais aussi toute la santé de nos populations. Et sachez également que des experts reverront dans la lutte contre la maladie du verre de Guinée, la draconculose, sont allommées en ce moment et viennent du continent. Objectif de la réunion, échangé sur les différentes actions menées pour l'éradication de cette maladie. Les précisions en quoi sigle Luc Assis, Adolfo Paca. Des délégations venues de 13 pays sur les 40 certifiés libres de transmission du verre de Guinée en Afrique sont ici allommées pour examiner le bilan des activités de post-certification menées en 2014-2015. De 3,5 millions de cas de maladies détectées en 1986 dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé a enregistré seulement que 22 cas en 2015. Une diminution considérable qui mène vers l'éradication totale de cette maladie à l'échelle internationale. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au cours des années pour que la certification soit obtenue. Mais la suite est critique. Et cette suite est basée sur la surveillance. Et si la surveillance n'est pas bien faite, les zones qui étaient endémiques vont se réinfecter et les pays qui sont libérés également vont se réinfecter parce que la maladie ne connaît pas de frontières. Le Togo, à travers son système de santé efficace, a pu éradiquer la maladie du verre de Guinée, encore appelée draconculose. Il fait donc partie des 187 pays certifiés exempts de cette maladie par l'OMS. Le gouvernement togolais a inscrit toutes ses actions dans la mise sur pied d'un système de santé robuste, conditions incontournables de toute politique de développement. Vous comprenez alors pourquoi le Togo a aisément adopté et mis en oeuvre le procédé innovant d'isolation des cas dans les districts de haute endémicité. Notre pays est ainsi entré dans la période de pré-certification jusqu'en 2011, où, après une enquête menée par des experts internationaux, le Togo a été déclaré par l'OMS comme pays ayant éradiqué la draconculose. Aucun médicament n'existe jusqu'à ce jour pour la prévention ou le traitement de cette parasitose qui est exclusivement transmise par l'eau de boisson contaminée. Certains pays africains tels que le Mali, le Soudan du Sud et l'Ethiopie sont encore sous domination de cette maladie. Dans le reste de l'actualité, la nouvelle formule de distribution des ingrédients et des semences fait actuellement l'objet d'une tournée de sensibilisation dans tout le pays. L'étape des savannes désirée à l'œil. Pour atteindre des performances dans l'agriculture, selon la vision du Péniasa, l'État togolais met des bouchées de doublants. La disponibilité de l'engrais est un paramètre pour appuyer cette politique. Justement ici, une nouvelle formule est née. La distribution de l'engrais par téléphonie mobile. Une réforme qui permettra aux vrais producteurs vulnérables d'avoir accès à l'engrais subventionné. Dans la réforme, la distribution de l'engrais sera désormais assurée par trois sociétés retenues. Les producteurs de la région des savannes sont sensibilisés dans ce sens. Cette réforme, avec l'implication, une forte implication des sociétés privées, Élysée Cotran, la SD Sarn et Fredo, va nous permettre de disposer de grandes quantités à temps réel et dans tous les coins du pays. Il est décidé de subventionner les engrais à 10 720 francs pour les vulnérables. En fonction des critères bien définis, pour ceux qui ne sont pas vulnérables, l'engrais sera cédé à 13 720 francs. Une subvention de 3 000 francs par sac et par vulnérable. Si un paysan dégousse de l'argent pour acheter des engrais, n'utilise pas les semences sélectionnées, il n'aura pas un bon rendement. Au-delà des semences, il y a aussi la promotion de l'utilisation des tracteurs. Le réseau Togosel, à travers le produit Témonnaie, sera utilisé dans la gestion des subventions de l'engrais. Un système que confirme le projet Agri-PME, agriculture porte-monnaie électronique. Dans ce projet, il a été retenu que les semences soient remis gratuitement à tous les producteurs qui n'en disposent pas. Ceux qui en disposaient déjà, s'ils veulent toujours utiliser ces numéros, donc ces numéros-là, ils déclareront. L'agriculteur recevra un SMS sur son numéro de téléphone qui lui signifiera qu'en temps réel, il bénéficie de tel taux en termes de subvention. Donc cet agriculteur se déplace vers le distributeur le plus proche de sa zone. Arrivé, le distributeur, à son tour, utilise sa carte SIM et initie l'opération de paiement. La politique du gouvernement est d'améliorer la productivité agricole pour augmenter les revenus des paysans et garantir la sécurité alimentaire. Les producteurs vulnérables, bénéficiaires de l'agri-PME, auront leur engrais subventionné à 3 000 francs le sac de NPK ou URE, et ceci jusqu'à 3 sacs acceptés. Certaines sociétés vont vendre le sac à 13 720. Bon, je pense que c'est un prix abordable. Et surtout au niveau des vulnérables, ça c'est une bonne chose. Ils ont eu encore la chance d'avoir moins le prix du sac d'agri-PME qu'au montant vendre à 11 000. Donc c'est un effort que l'État a fait. Peut-être les années à venir que l'État encore prolonge, augmente encore la liste de ces vulnérables-là. Ce que l'État a fait, si nous n'utilisons pas les semences améliorées, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif que l'État a voulu avoir à notre niveau. Nous allons conseiller les paysans, en tant que chefs-cantons, nous devons sensibiliser la population pour qu'elle puisse utiliser les semences améliorées pour pouvoir aller en avant en agriculture. Une tournée aussi de sensibilisation des producteurs pour les pousser vers la mécanisation de l'agriculture et l'utilisation des semences améliorées. Avec 40% du prix d'un tracteur évalué, entre 8 400 et 10 500 000, que la FUSEC de Togo, sous forme de prêts, appuie jusqu'à 40% aussi. Désormais, qui veut, avec la subvention de l'État à 20%, peut être propriétaire d'un tracteur. Des engagements qui permettront d'engranger des résultats encourageant, en somme, l'État togolais cherche progressivement la professionnalisation des surfaces agricoles pour avoir les produits de qualité et de même gris. On en vient maintenant, comme on a continué chaque jeudi au sport. Rendez-vous donc avec Claude Amand. Bonjour. Claude Amand libérien à Togo. C'est ce dimanche à Monrovia pour le compte de la cinquième avant la dernière journée des éliminatoires de la Cannes-Gabon 2017. Un match capital pour les épervus, pour les Togo. Effectivement, je serai pour prétendre la même qualification de la Cannes 2017. Les épervus sont obligés de battre les non-stars du Libéa dimanche. Pour ce faire, Claude Amand, c'est pour les mettre les bouchées doubles à travers d'une multiple séance d'entraînement. Modeste, Kouma. Le groupe des épervus était au complet à ce dernier entraînement ouvert aux republiques avant le déplacement de Monrovia pour défier les Léon-Stars du Libéria. Pour mieux aborder cette rencontre capitale pour Gabon 2017, Claude Leroy et Saint-Poulain peaufinent leur stratégie. Les deux équipes doivent gagner. Le Libéria doit gagner, ils jouent chez eux, donc ils subiront inévitablement une certaine pression parce que s'ils ne gagnent pas ce match, ils pourront pratiquement à coup sûr ne pas se qualifier. Après, tout dépendra de leurs résultats utilisés, mais ça sera compliqué. Et si nous, on ne gagne pas le match, on sera à haute de la qualification. Donc, ça va être un match qui va jouer en plus des qualités techniques, tactiques et physiques sur la qualité mentale, sur la sérénité. Il faut absolument qu'on finisse le match à 11. L'équipe, les dirigeants de la Fédération de football et le public sorti massivement croient en un espoir à Molle-Rouvière. Les derniers réglages vous approuvent réellement que la sérénité est là, la détermination est là, l'ambiance est très bonne et nous sommes quand même confiants que la différence sera faite sur la terre libérale. Je suis là pour soutenir les éperviers du Thaubeau pour les pousser à une victoire le dimanche prochain. Les éperviers quittent l'OMM ce vendredi pour rallier le Libéria où ils vont jouer dimanche à 16h GMT pour le camp de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Dans ce groupe A, le Thaubeau est 3e mais avec 2 points en moins que le Libéria l'idée avec 9 points. Pendant ce temps, Claude, au siège même de la Fédération entourée de football, on procède là aussi à des réglages, la mise en place, par exemple, l'installation de commissions permanentes. Au nom de 12, ces différentes commissions permanentes permettent qu'au bureau exécutif de la FTF a mené à bien l'émission qui s'est assignée. Lamine Koko, Konate. La remise des feuilles de route aux différents présidents marque le début des activités des 12 commissions permanentes de la Fédération togolaise de football pour le compte du cycle 2016-2018. Entre autres commissions, les commissions des finances du football féminin, de la sécurité, de la médecine sportive et celles des médias, marketing et télévision. Nous allons intervenir en ce qui concerne la visibilité même de la Fédération parce que vous savez que c'est une commission média qui est associée aussi à la commission marketing. Vous savez, quand on parle de marketing, c'est la mobilisation des ressources et aussi l'image des épervés et c'est pourquoi je dis que nous avons beaucoup de choses à faire. La composition de cette commission qui sera en charge des infrastructures, il y a toutes les compétences. Nous savons l'importance capitale qu'on attend de cette commission et nous pensons que la réflexion doit commencer par faire, par être faite pour pouvoir attendre, répondre aux attentes et des besoins en termes de infrastructure. La mise en place de ces différentes commissions dont les membres sont nommés pour une durée de deux ans renouvelables est un coup d'accélérateur pour la relance des activités de la Fédération togolaise de football. Avec votre soutien indéfectible et les conseils à la visée que nous avons eues, nos efforts commencent à porter leurs fruits. Toutes annonces suivront incessamment, mais nous en parlerons au moment qu'on porte. Cette étape franchit l'un des grands défis relevés par le comité exécutif de la FTF mais autre que la reprise des championnats nationaux a été il y a deux ans. Ces différentes rencontres de poules se sont soldées par des scoffes comme l'a constaté Martel Sandani-Mankoubi. Les rencontres éliminatoires de la 16e édition du championnat militaire et paramilitaire de Hanbal battent leur plein. Hormis la victoire de la gendarmerie nationale sur la police nationale 22-19 en match d'ouverture, on notera la bonne performance du 3e RI face à la douane 23-16. Le RCGP pour sa part a pris le dessus devant le 1er RI 34 à 21. Le R-BRA et le 4e RI se sont neutralisés 20 partout. le R-RPC a atomisé le RSA 28 à 3. Les sapeurs-pompiers écrasent le 2e RI 31 à 13. Enfin, le 1er bière s'incline devant la marine 26 à 40. La phase éliminatoire prend fin le 4 juin. Voilà, Claude, ce sera tout pour votre page des sports de ce soir. Oui, ce sera justement avec le même plaisir que nous retrouverons les amis et les sportifs samedi dans le sport et les tentes. Autre rendez-vous à notre côté, Claude pour la télé c'est tout à l'heure après ce journal l'émission jeudi et femmes aujourd'hui Lise, Djamier et ses invités parlent des relations entre mère et fille. Vous suivrez cette émission tout à l'heure à partir de 21h sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada